bon matin à tous les gens ah la 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 putain on a fini voilà donc je sors du coup de mon exam dernier exam de géométrie donc je n'ai pas fait de vidéo avant-hier je n'ai pas fait de non plus matin parce que en fait je voulais en faire une avant-hier et j'en ai fait une j'ai pris en portable j'ai commencé à filmer et en fait c'est juste à la fin de la vidéo que je me suis rendu donc voilà pourquoi il y a pas de vidéo du coup bon on va faire un débrief des deux exams et de l'exam en général donc l'exam d'analyse était plutôt bien passé voilà donc j'avais j'ai quasiment tout fait en fait ouais il ya juste il ya un petit truc que j'ai pas réussi à conclure par moi il manquait 30 secondes et je m'en suis rendu compte qu'à la fin de moi j'avais je savais comment faire en fait mais j'avais mal lu la consigne j'ai pris un plus pour un moins et du coup il me semble que ça marchait pas au final si donc bon bref l'exam n'était pas super dur on a eu deux exos purement calculatoire donc avec des intégrales avec des séries voilà fait calculer l'un et l'autre un petit exos aussi de questions de cours donc qu'est ce que c'est une série convergente une série absolument convergente montrer que l'un a plus que l'autre ensuite un petit exos avec des suites donc un truc vraiment pas compliqué à la limite qu'on a pu faire l'année dernière avec des outils qu'on a un terminal c'est exactement comme ça que je l'ai fait donc une suite définie par récurrence à deux pas et juste montrer qu'elle est convergente et calculer sa limite du coup c'est ça c'était là que j'ai pas le temps de finir j'ai réussi à montrer qu'elle était convergente mais il manquait 20 secondes pour dire aussi sa limite donc voilà ensuite deux exemples un peu plus théorique un avec qui une fonction des dérivés voilà pas super compliqué mais genre comment dire c'était pas super compliqué à intuitionner par contre à montrer c'est un peu plus chiant et enfin à le gros exos donc le gros exos bien vache théorique qui était sur les suites de fonctions là je suis je suis un peu plus d'acte parce que c'est un exos que je connaissais très bien donc en gros on a vu en cours un théorème sur la suite de fonctions qui s'appelle le thème de dynique qui donne des conditions suffisantes pour que une convergence de l'issue de fonctions soit uniforme et bien surtout qu'il ya deux théorèmes de dynique nous on a vu le premier et puis une deuxième variante avec des hypothèses un peu différentes et il se trouve que cette deuxième variante elle avait déjà tombé était déjà tombé en examen il ya deux ou trois ans je crois et notre mentor du coup enfin moi et un quelques autres gars du coup il nous en a parlé assez tôt dans l'année et du coup bon on savait que c'était exos et on savait du coup ce théorème mais contrairement à d'autres moi je suis pas j'ai pensé m'en fait l'effort d'aller voir cette démonstration parce que je me suis dit ouais ça va pas tomber moi si ça c'est tombé du coup voilà j'ai dû faire la démonstration comme je pouvais je me suis un peu inspiré de celle de la première version du thème de diddy et je pense que c'est valide voilà seul souci le seul ou un gros souci c'est que il ya un résultat que j'ai admis qu'on a vu en série je sais pas si on avait droit voilà bref sinon bah écoutez tant pis je vais faire des points dessus mais j'espère qu'on me mettra un peu de points sur le reste donc grosso modo ça va c'était pas si dégueulasse que je m'attendais je m'en suis quand même plutôt bien tiré et du coup ensuite bah on a eu géométrie aujourd'hui et géométrie ça s'est plutôt bien passé aussi voilà j'ai quasiment fini l'examen il manquait il y a juste une question que j'ai pas fait vraiment une seule question qui était un peu chiante était sur des groupes non pas fini mais des groupes d'isométrie du coup et voilà fallait montrer que tu pouvais en l'occurrence conjuguer le groupe à un autre groupe qui avait une certaine propriété je sais pas ça j'ai pas réussi à trouver le reste à aller c'était pas pas trop trop mal voilà les vraies questions sur lesquelles j'ai vraiment buggé c'était des questions de cours bizarrement mais voilà je me suis quand même bien tiré il y a un truc que j'ai vérifié on avait une question avec on a des vrais ou faux de cours entre guillemets au début d'un premier exo et une des questions était assez bizarre elle disait juste donc voici la construction de l'énéagone régulier à la règle compas dû à gauss selon wikipéia faut qu'on dise si ça c'est vrai ou faux c'est un peu je trouvais ça un peu perturbant au début donc en gros ce qu'il fallait dire c'est oui sûrement ou alors c'est faux parce que c'est pas possible tu peux pas construire un énéagone régulier à la règle compas un énéagone c'est du coup une figure à neuf côtés moi je crois qu'on peut maintenant je vais quand même vérifier sur internet et si je peux pas bah tant pis je me serais fait baiser mais je crois qu'on peut si j'ai bien retenu la formule du théorème qu'on avait vu sinon bah tant pis voilà donc non je m'en sors pas trop trop si jamais il y en a qui veulent savoir ce qu'on a eu comme comme sujet précisément je peux pas vous dire parce que j'ai parlé des sujets avec moi j'ai fallu les rendre mais voilà si vous avez des questions je peux essayer de me rappeler deux trois trucs donc voilà bref fin des examens ba1 terminé est-ce qu'avec succès j'en sais rien moi je suis content de ce que j'ai fait aux examens j'espère que ça suffira si c'est pas avec succès et qu'on doit aller à la manne bah tant pis on ira avec le sourire comme toujours si ça passe et qu'on va en ba2 et bien on ira avec un plus grand sourire encore et puis voilà dans tous les cas je vous tiendrai au courant de tout ça des avancées des notes pour l'instant j'en ai qu'une toujours voilà et puis je pense dans une semaine ça a commencé à arriver un truc comme ça peut-être un peu avant vu que l'algèbre ça fait quand même plus d'une semaine qu'on l'a passé donc bon je vous tiens au courant d'ici là je vous dis bonne bonne vacances à ceux qui ont fini leurs examens bon cours encore pour ceux qui sont en cours et puis à plus abonnez-vous tout ça je sais même plus je sais même plus je dis plus abonnez-vous mais voilà inforcer le pfl sur instagram je vais peut-être continuer à poster deux trois stories quand même pendant les vacances je sais pas de quoi mais on va trouver allez abonnez-vous et puis si il